Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour ce centième épisode. C'est aussi ironiquement le jour de mon anniversaire, donc c'est incroyable et ça va être l'occasion de retracer un petit peu ce qu'on a fait durant 100 jours, puisque vous savez qu'un épisode sort tous les soirs à 18h durant ces 100 derniers jours, pour peut-être faire un premier bilan, se poser et regarder un petit peu en arrière. Aussi ceux qui commencent la série peut-être aujourd'hui, voilà, sois le bienvenu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu, à commenter, puisque vous êtes partie intégrante bien sûr de cette carrière, on reviendra justement sur la finale de l'Europa League hier, oui, parce que j'attendais un cadeau d'anniversaire, le titre de champion d'Europe avec cette Europa League et être chapeau 1, malheureusement, eh bien on a échoué après prolongation face à Tottenham, dans un match, on va y revenir, mais avec des faits de jeu totalement fous, totalement fous, un pénal tiraté par Lorenzo Luca qui pourrait nous donner le 2-1, un gardien Safonov en face qui a été une véritable muraille, on a tout tenté, malheureusement, c'est pas passé pour faire le match en fois et se demander si il est changement ou quoi, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait, c'est comme ça, c'est pas dramatique, voilà, notre objectif, on le rappelle, l'objectif de la carrière zéro aéro, c'est de partir sans emploi, sans expérience, sans diplôme, pour remporter la Ligue des Champions. La Ligue Europa, c'est pas un passage obligé, les gars, c'est pas un passage obligé, alors bien sûr que j'aurais adoré en être, bien sûr, voilà, gagner un titre européen, mais malheureusement, malheureusement, eh bien ça ne s'est pas passé. Alors, centième épisode, c'est aussi le moment, avant de revenir sur cette finale, de faire un petit tour sur, bah peut-être les, voilà, sur ma page d'accueil, un petit peu mon historique, mes événements notables, nos événements notables, avec notre départ à Valmira en 2021, la victoire, en championnat dès 2022, entraîneur français de l'année, deuxième place, on a vraiment été très très bien, vraiment, vraiment plébiscité, on est rentré au Panthéon du football laiton, année suivante avec Valmira, eh bien, on est champion, on gagne la coupe, on fait une saison en Coupe d'Europe, on se rappelle des super souvenirs, on démissionne du poste pour signer le 18 décembre 2023 à l'Eintracht, et ensuite, eh bien, on va terminer quatrième la première année, cinquième la deuxième année, et cette année, troisième, avec une victoire, enfin, titre, pour notre troisième année en Coupe d'Allemagne, face au Bayern de Munich, qui a été finaliste, Bayern de Munich, qui est finaliste de la Ligue des Champions, d'ailleurs, qui n'a pas joué sa finale face à Manchester, donc qui a perdu 3-1 face à nous, quand même assez notable, on leur a mis 3-1 pour un club finaliste plutôt pas mal, face à cette grande équipe du Bayern, et belle saison, qui nous voit se qualifier directement en Ligue des Champions, avec 76 points, on a 8 points de Dortmund, avec un Moukoko intouchable, avec sa fiche, très compliqué d'aller le chercher, et nous, avec cette équipe de jeunes qui progresse, eh bien, on avait une finale, on avait une finale face à Tottenham, une finale incroyable, qui s'est prolongée jusque tard au Parc des Princes, avec la 120ème minute, notre défaite, pourtant, on avait ouvert le score, avec l'Uraka Reichel, dès la 5ème minute, on s'était mis sur les très bons rails, directement une égalisation de Harry Kane, Lorenzo Luka, le pénalty à 33ème minute, raté, c'est dommage, et ensuite, eh bien, on va aux prolongations, Kane remarque un but incroyable, à 98ème minute, et derrière, on n'arrive pas, malgré, vous le voyez, les expected goals, on a vraiment dominé, on a vraiment dominé, on méritait un 3-50, tu ne peux pas marquer un but en finale, tu ne peux pas, ce n'est pas possible de rater ça, alors, certains ont parlé du choix de Tony Kroos, que je n'ai pas fait rentrer pour le dernier match de sa carrière, c'est vrai qu'on aurait pu, voilà, il y avait Tony Kroos, il n'est pas rentré, il n'est pas rentré, Tony Kroos n'est pas rentré, je préfère rentrer Ronaldo Junior, Joao Victor, et Tuta, qui au final, n'ont pas apporté l'effet escompté, surtout R19, qui n'a pas été au niveau, mon erreur, si je dois en admettre une, ce n'est peut-être pas Tony Kroos, encore que, peut-être, j'aurais dû le faire rentrer, mais c'est surtout de sortir Lorenzo Luca, je pense que ce joueur, malgré le fait qu'il ait raté son pénalty, et qu'il ait fait un match vraiment, très très mauvais, les mauvais choix, j'aurais dû, j'aurais dû le laisser, quoi qu'il arrive, puisque sur un corner, sur un centre, sur quelque chose, il aurait dû être là, il aurait dû être là, je pense que ça, c'est mon choix, et qu'il n'était pas bon, il n'était pas bon, et que le pénalty manqué, m'a aussi, peut-être, induit en erreur, donc ça, je vais le garder en tête, ne jamais sortir Lorenzo Luca, et c'est vrai qu'un bon tireur, de coup de pierre, était aussi, se fait peut-être, bien sentir, c'est pour ça que, du moment que j'avais sorti Lorenzo Luca, faire entrer Tony Kroos, je ne sais pas si vraiment, ça aurait bien joué, je sais que, voilà, le joueur, physiquement est complètement rôti, d'ailleurs, il partira à la retraite, eh bien, fin juillet, il aura quand même donné, une bonne fin de carrière, 26 matchs, 26 matchs, voilà, 6 matchs de Coupe d'Europe, donc, on n'a pas non plus été terrible avec lui, il a joué des matchs, mais voilà, on a, je pense, manqué un petit peu l'expérience, j'ai manqué aussi, mes remplacements, c'est sûr, Lorenzo Luca, j'aurais dû le laisser, Luca Richel a été très très bon, Badzi a été un petit peu, en deçà, peut-être en deçà, même s'il y a eu des beaux jeux, encore une fois, on progresse, tous ces joueurs-là ont vraiment passé un cap, par rapport à l'année dernière, tous les joueurs, Alex Meret a été plutôt bon, dans les buts, même si, malheureusement, il ne peut rien faire, quand même, sur les deux frappes de Lewandowski, Rudiger a été bon, pour moi, Rudiger devra, à 33 ans, laisser sa place à Frutuoso, à droite, je pense que Frutuoso doit maintenant, vraiment être titulaire, Samy Dubois, en libéraux, lui, il doit vraiment progresser sur la passe, je pense qu'il faut vraiment qu'il progresse, sur ce niveau de passe maintenant, Castaneda, à gauche, pareil, il faut qu'il progresse aussi, mais sur le jeu de tête, le marquage de tac, niveau technique, niveau physique, il est très bon, mentalement, il commence à être très sérieux, encore c'est des joueurs jeunes, ils ont 19 ans, donc il faut que ça progresse, il faut que ça vienne à maturation, Dodo a été une très très bonne surprise, vraiment à droite, Dodo a été très très bon, 7-37, 5 passes décives en 13 matchs, il nous a beaucoup, beaucoup je trouve apporté, très très bon, c'est vrai que Tuta maintenant, est un petit peu plus juste, je trouve, même si c'est un fidèle soldat, Tuta, c'est peut-être un petit peu juste, H.E.V.do à gauche, a été très bon, le problème, c'est qu'il n'a pas de remplaçant, à part Dubois, qui peut être là côté gauche, donc ça c'est plutôt pas mal, je pense que Dubois d'ailleurs, a vocation à remplacer H.E.V.do, et que c'est pas H.E.V.do, qui a vocation à remplacer H.E.V.do, même s'il a progressé, à 19 ans, on voit qu'il n'est pas encore assez bon, il doit partir en pré, jouer une saison entière, Roberto Cunas a été une révélation, cette année, son niveau technique à la récupération, a été formidable, lui qui était un petit peu, je trouve, en retard, alors il a eu une moins bonne note cette année, mais il est tellement important dans le jeu, que ça a été très très bon, Ricardo Gonsalves, il a passé un énorme cap lui aussi, cette année, on sait pas s'il aime les matchs importants ou pas, on le saura peut-être plus tard, il est crevé en tout cas, 7-29, 10 passes décives, en 29 apparitions, il a été monstrueux, tout comme Isaac Babadi, Babadi, hop là j'ai changé les deux joueurs d'ailleurs, Babadi a été formidable, Isaac Babadi a été formidable, et si on regarde, je pense sa progression, elle est, enfin elle est folle, elle est folle, au niveau des attributs de tous les temps, on voit qu'il y a eu des stats qui ont été prises, je vais enlever la webcam pour bien voir, physiquement déjà il est bien monté, ça peut porter à confusion, mentalement il est bien monté, et passe, plus 2, plus 1, et toutes les flèches que vous voyez ici aussi, c'est des plus, ça a monté, voilà, les coups francs par exemple, il était à 13, là il a pris une bonne petite envolée, le jeu de tête, le jeu de tête qui était à 13, est passé quasiment, enfin il est passé à 14, donc très bien, même le contrôle de balle, contrôle de balle qui était en dessous de 15, on est à 16, ça progresse bien, ça progresse bien, le tout ça va être de, bah de continuer, Lorenzo Luca, formidable, formidable, Luca Richel, très très bon, R19 a été bon aussi, peut-être pour les matchs, encore un peu moins important, il est là, il a besoin de jouer, c'était sa première saison, au niveau, 13 buts en 32 apparitions, quand même en championnat, ça a été très très bon, en remplaçant, au milieu de terrain, on a Djoao Victor, on aura plus de Tony Kroos, on aura Digger, donc on va devoir recruter, on va devoir recruter, ça c'est sûr, Berthe de Bloch, notre gardien remplaçant, va aussi commencer à prendre, de plus en plus de place, je pense, avec Alex Meret, donc il faut absolument, que je donne du temps de jeu, aussi à Berthe de Bloch, Moutou Junior, Moutou Junior, est-ce que vraiment, il va percer ou pas, il a 20 ans, il commence à prendre, un peu de retard, il faudra qu'il le fasse, mais il va y avoir, un bon mercato à faire, je compte sur toi, déjà pour me dire, les premiers axes que tu vois, tu peux aussi me redonner ton avis, sur la saison, l'Europa League, moi je trouve qu'on a, une progression constante, une progression linéaire, et que l'année prochaine, si on veut parler, en termes d'objectifs, ce qui serait bien, c'est rester dans ce top 3, de Bundesliga, vraiment rester dans ce top 3, de Bundesliga, et surtout, eh bien, être compétitif, parce que je pense qu'on peut l'être, très même, très compétitif, en Ligue des Champions, faudra voir après, avec le tirage, avec le tirage, avec quel, quel, quel chapeau on va être, quel groupe on va être, mais pour moi, on a quand même montré, cette année, et notamment face au Bayern, maintenant, sur les derniers résultats, qu'on pouvait rivaliser, le Bayern est en finale, de Ligue des Champions, ils ont battu Liverpool, ils ont éliminé, voilà, dans le groupe Celtic Ajax, ils ont éliminé Liverpool, ils ont éliminé Barcelone, ils ont éliminé la Juve, donc, une équipe comme ça, sincèrement, alors peut-être qu'elle n'en a rien à faire, de la finale, de la finale face, face à nous, mais pour moi, pour moi je pense pas, mais voilà, on en était à se prendre, des 4-0, des 4-3, deux derniers matchs, on a fait un partout, trois, voilà, donc ça, je veux dire, quand même, qu'on est bien, bien remonté, on est enfin compétitif, face à ces gros clubs, Dortmund c'est encore compliqué, mais ça peut passer, donc pour moi, jouer le top 3 ici, et surtout, être compétitif l'année prochaine, il va y avoir des transferts à faire, financièrement, on va avoir un budget, 63 millions d'euros, il y a du budget salarial, à nous, de bien faire les choses, et de recruter des joueurs, on va essayer d'aller chercher du joueur, parce qu'en termes de futurs transferts, on a des joueurs qui arrivent, mais c'est des petits jeunes, c'est des petits jeunes, tout ça, tout ça, c'est de la jeunesse, Meikon de Malaga, c'est pour l'équipe B, Johan Iépez, c'est un buteur, mais c'est pour l'équipe B aussi, c'est des joueurs qui, voilà, Zuleta, c'est très bon, mais ça, ça ne va pas être des joueurs titulaires, Jason Montaïa, pareil, c'est un buteur, et Rodrigo Castillo, défenseur droit, tout ça, sont des joueurs à vocation d'équipe 2, bien sûr, pour essayer de faire, justement, progresser l'équipe 2, j'espère qu'elle sera dans un championnat, pour aussi, vraiment un peu aussi, m'impliquer, dans cette équipe vice, j'ai fait des énormes changements, au niveau de mon équipe junior, parce que, j'avais envie justement, de travailler avec un staff, de l'équipe U19, très compétitif, très très compétitif, donc ça, je me dis, je me dis que ça va être sympa, l'équipe de préparateurs, on la voit, avec, avec l'entraîneur, donc Jurgen Krami, qui est assez professionnel, il faudrait peut-être que je le change d'ailleurs, entraîneur adjoint, il y en a deux, ça sera Kiellini, modèle de professionnalisme, on a Mathieu Valwena, qui est un perfectionniste, on a Zlatan Ibarimovic, Diego, Alex, Kouagliarella, Djeko, Giroud, bref, que des petites, des joueurs, vraiment, qui ont un tempérament de feu, pour venir nous aider à avoir les meilleurs jeunes, parce que j'aimerais aussi avoir des régènes de qualité, on ne sait pas quand est-ce qu'on disputera la finale des champions, 1, 2, 3, 4, 5 ans, on ne sait pas, l'objectif c'est de la remporter, en tout cas on va tout faire pour l'avoir le plus tôt possible, mais avec un responsable de la formation des jeunes, citoyen modèle, avec un bon entraînement des jeunes, évaluation de potentiel, évaluation des joueurs qui est correct, Jean-Sébastien Merlieu quand même est très compétitif, donc, écoutez, voilà, je vais avancer tranquillement sur, eh bien, une, comment dire, le, voilà, le mercato, avec des recherches de joueurs, je pense qu'il va falloir recruter du très très lourd, du très 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 lourd, notamment, notamment peut-être au milieu de terrain, avec pourquoi pas un Moriba, encore une fois, il ne veut pas venir, mais, ça serait pas mal, on voit que la valeur a baissé, on voit que la valeur a l'air d'avoir baissé pour le joueur, donc ça peut être une possibilité d'aller chercher peut-être un Moriba, Cheshko, qui a été incroyable aussi, meilleur buteur de la PL, c'est cher, c'est cher, mais c'est des joueurs comme ça qu'il nous faudrait, Badia Chil, voilà, on verra après pour les autres joueurs, c'est vrai que Cheshko est incroyable, Vlaovic aussi, de toute façon, il y a des, alors le Red Bull, Red Bull d'ailleurs, Red Bull qui sera qualifié qu'en Euro Cup 2, donc ils vont être très très difficiles l'année prochaine à jouer, il va falloir faire très attention, puisqu'ils n'auront pas beaucoup d'adversité, mais voilà, il y a du Vlaovic aussi qui est là, qui peut être pas mal, c'est cher 108 millions d'euros, mais est-ce que c'est pas les joueurs pour nous faire passer des caps ? Oui, donc moi, la priorité, ça va vraiment être lui, Moriba, 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 si on arrive à avoir un milieu de terrain, avec, Gonsalves, Moriba, ça serait exceptionnel, à voir si c'est faisable, ça va être en tout cas, moi, ma priorité ultime sur ce Mercato, on avait le joueur de l'Ajax aussi, sur lequel on avait parlé, est-ce que, est-ce que Yurian Timber devrait être notre latéral ici, quand je vois l'accélération, l'agilité, la vitesse, je trouve que c'est un joueur qui ressemble bien à, qui ressemble bien à un petit peu notre, notre HV d'eau, je trouve que c'est un peu le penchant d'HV d'eau, vous voyez, ces deux joueurs tellement monstrueux, je me dis que, ouais, Yurian Timber, ça pourrait être une solution à droite, même si Dodo est très très bon, Dodo c'est un très bon joueur, si on le compare à Timber, Yurian, pour moi, voilà, il y a un monde entre les deux quand même, beaucoup plus complet, le joueur Yurian Timber, à savoir, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est faisable, on peut interroger l'agent, nous souhaiteront un salaire, ouais, donc entre 42 et 75, donc ça serait un transfert faisable, à toi de me dire ce que tu en penses, il va y avoir des recrues à faire, dans tous les cas, là en défense, probablement une recrue, milieu de terrain, ça serait bien une recrue, et des joueurs aussi peut-être à vendre, avec pourquoi pas Barco, qui pourrait partir, voilà, Barco qui pourrait partir, ouais, ouais, bien sûr, on verra après pour les autres, mais ouais, je pense que, que Ezekiel Barco doit maintenant, quitter le club, on doit tourner la page, en termes de joueurs, là on doit vendre personne, voilà, même s'il y a des offres, de Luca Reichel, après s'il y a une offre pour Luca Reichel, j'ai une connerie, mais de 150, 150 millions d'euros, pour moi il doit partir, pour moi il doit partir, même 100 millions d'euros, il doit partir, et si on peut faire Vlaovic à la place, bah pourquoi pas, pourquoi pas, en tout cas, et bien on se retrouve demain, 18h, début du Mercato, une FAQ à venir, donc ne pose pas les questions en dessous, je vais préparer une vidéo exceptionnelle, pour préparer la FAQ, et que vous me donniez vos questions, je vous fais plein de bisous, voilà, c'est, j'ai pas eu mon calé au anniversaire, de la victoire d'Europa, mais je suis sûr que l'année prochaine, on va pouvoir lutter, peut-être déjà, pour emporter la Ligue des Champions, en tout cas, pour essayer d'aller le plus loin possible, au moins aller en quart de finale, au minimum, c'est mon objectif de l'année prochaine, donc terminer premier du groupe, battre en huitième de finale, un deuxième de groupe, et ensuite aller en quart, et à partir de là, tout est possible, ces joueurs vont continuer à progresser, on va les amener, et un jour, on soulèvera la coupe avec eux, à demain, 18h.